Bonjour à tous, je suis aussi très heureux d'accompagner Vidal pour cette conférence, merci aux organisateurs, c'est évidemment français, donc je suis en train de proficher, je suis le directeur de création de l'agence BiAPI, qui est une agence exclusivement Wordpress et experte sur l'utile. Donc voilà, chez BiAPI, on travaille effectivement tous les deux main dans la main, puisque moi mon rôle c'est d'accompagner les équipes à la fois UX et U, et donc là la table est la première main avec laquelle on va travailler. Vous avouez quelque chose, on est un peu désolé, parce qu'on ne va pas aujourd'hui vous dévoiler une de nos predictions qui serait un design parfait, qui serait à copier-coller et qui marcherait forcément. Le site parfait à copier-coller, la landing page parfaite qui fonctionne et qui convertit, n'existe pas. Ça n'existe pas parce qu'en fait, chaque projet est différent. Vous avez un client différent, vous avez un contexte utilisateur différent, vous avez des produits différents, et donc on va plutôt vous présenter la méthodologie avec laquelle on travaille. Et c'est ça le plus important à retenir aujourd'hui, c'est le mindset qu'il faut avoir quand on commence un projet web, quand on commence à designer un site internet. Tout à fait, et du coup, en effet, c'est une bonne intro. Le SXO, c'est quoi ? Ça peut paraître un terme hybride, exotique. Pour faire simple, on va avoir deux métiers, deux domaines, deux disciplines. Le SEO d'un côté, qui est une discipline qui a ses fondamentaux qui reposent sur le socle technique, le contenu, la qualité du contenu et la popularité. Et les recommandations à SEO peuvent être en contradiction avec des grands principes UX et vice-versa. Et l'idée, c'est de trouver la bonne synergie entre les deux domaines pour servir et les moteurs de recherche et les utilisateurs, dont le but est de convertir et d'atteindre des objectifs qu'on s'est posés pour un site. Exactement, cette méthodologie qu'on appelle le SXO, elle englobe en fait toute l'expérience utilisateur avec le site internet. Et l'expérience utilisateur n'est pas uniquement le site internet. C'est pour ça qu'on a besoin du SEO. Ça commence avant le site, il y a l'expérience sur le site et l'expérience après le site. Et donc, le SXO, ça permet de designer le site dans ce contexte-là. Et donc forcément, quand vous avez ce mindset, cet état d'esprit de vous dire si je design, ça va être en fonction de la data que je vais récupérer, ça va vous permettre de designer juste. C'est-à-dire d'apporter sur le site les éléments de réassurance pour l'utilisateur qu'il est venu chercher sur Google. Il pose une question à Google, votre site ou le site de votre client est peut-être la réponse. Le fait de bien designer en fonction des requêtes qui ont été émises par l'utilisateur permet de designer un site qui va être juste. Et ça permet aussi de designer efficace, parce que le SXO, on va en parler juste après, ça permet de poser des objectifs. Votre client a forcément des objectifs. Il vous demande un site, c'est pas pour dépenser de l'argent pour rien, c'est qu'il a un objectif précis par rapport à la cible qu'il vise. Donc, à partir du moment où on design en fonction de cette data, en fonction des utilisateurs, si on prend conscience effectivement de cette donnée-là, on va designer efficace. Et puis, ça va nous permettre de confirmer ou d'infirmer certaines intuitions. Parce qu'en tant que professionnel du web, quand un client arrive avec des problématiques, plus de clients, plus de conversions, plus de trafic, on peut avoir des pré-solutions qui se dessinent dans notre inconscient. Et l'idée, c'est de soumettre ces intuitions au verdict de la data. Et de pouvoir en fait se dire, oui, la data confirme en fait l'idée que j'avais pour mettre en place cette solution, ou au contraire, en fait, ça ne va pas fonctionner et je vais devoir tester d'autres alternatives. Très important, toujours commencer un projet par apprendre. Vous avez une expertise, vous êtes des artisans du web, des artisans de WordPress, vous avez votre expertise WordPress, mais votre client, vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas forcément qui sont les utilisateurs de tous les clients que vous avez. Donc toujours se dire, je vais commencer mon projet par apprendre de mon client, qui est mon client, qui est son produit et qui sont ses consommateurs. On va faire un petit exercice. Avec Bilal, on s'est intéressé à se poser la question, si on devait designer un site qui vendrait de la musique ou des articles autour du reggae. Un site, on va s'imaginer que le site est international et que notre client veut se lancer sur de la vente en ligne internationale autour du reggae. A votre avis, par exemple, on a fait des petites recherches, à votre avis, par exemple, qui est le pays le plus consommateur de reggae dans le monde. Est-ce que quelqu'un a une idée ? La Jamaïque. C'est le Japon. Donc ça prouve bien effectivement, moi-même j'ai été surpris, ça prouve bien qu'il faudra toujours commencer un projet web par apprendre qui va consommer mon site. Tout à fait. Et alors, en fait, on peut se poser la question de quand est-ce qu'en fait je peux exploiter la data, dans quel contexte en fait tu vas exploiter cette data ? Est-ce que c'est à une durée de vie en fait d'un site ou à un moment en fait en particulier ? Il y a plusieurs cas de figure. On peut l'utiliser en fait dans le cadre d'une refonte parce qu'on dispose déjà en fait d'une mine d'or en termes d'informations, en termes d'historique sur les données SEO du site, sur quoi il se positionnait, potentiellement des données SCA si jamais en fait il l'utilisait, et puis toutes les données d'audience issues de Google Analytics ou de Matomo. Effectivement, designer avec une refonte, ça permet d'avoir une base initiale, mais ça marche aussi pour la création de sites. Si vous avez un client qui lui n'avait jamais fait de site encore de sa vie, il se lance à créer son service et son site web, on a quand même de la data à récupérer. On a de la data à récupérer principalement par sa concurrence, c'est-à-dire qu'on va étudier sa concurrence, on va regarder les sites de sa concurrence, on va étudier les utilisateurs des concurrents pour voir quelles sont leurs intentions de recherche sur le même domaine, sur le même service. Et il y a aussi une manne d'information importante, c'est votre client lui-même, c'est-à-dire les ateliers que vous allez faire avec votre client pour préparer le design. Votre client est une source intarissable, lui a étudié déjà ses utilisateurs, il sait normalement déjà comment leur parler, qui y sont, sinon ils ne se lanceraient pas. Et donc le dialogue avec votre client avant de démarrer le projet vous permet d'avoir aussi de la donnée utilisateur. Et on peut également en fait faire avoir en tout cas cette approche sur un site en fait qui est déjà en ligne. Et du coup il y a potentiellement en fait des parties du site qui sont problématiques, qui présentent en fait certaines lacunes pour les utilisateurs. Et donc là on sera plutôt dans une démarche d'amélioration continue, où on va analyser, faire des hypothèses et des scénarios de test et potentiellement faire de la bitesting ou du split testing selon les cas. La méthodologie qu'on utilise, on dit qu'elle est issue de la méthodologie Lean. J'imagine que peut-être vous en avez déjà entendu parler. L'idée c'est de se dire que cette méthodologie de commencer toujours à travailler et à designer par la data, ça permet effectivement d'avoir un système vertueux itératif en permanence. Et donc on commencera toujours un projet, en tout cas c'est à l'agence comme ça qu'on travaille avec nos clients, il y a toujours une phase d'analyse avant de commencer à poser des recommandations. Et en effet elle se passe en trois étapes. La première étape c'est la collecte des données et pour ça il y a différents outils qu'on va voir en fait juste après. Il y a le fait d'identifier les frustrations mais aussi les satisfactions des utilisateurs parce que le but certes c'est de combler en fait les lacunes mais aussi de ne pas dégrader l'expérience qui fonctionnait déjà. Et puis on va émettre des hypothèses d'amélioration et venir en fait les mettre au verdict de la data. Donc ça c'est la première étape à construire avec votre client, l'analyse, on regarde ça ensemble et on en discute. Après cette étape là, c'est important de repasser par une étape de cadrage et de chiffrage. Parce qu'en fait votre donnée, la donnée que vous avez commencé à collecter, vous l'avez analysée, vous avez commencé à faire des recommandations à votre client et peut-être que dans le cahier des charges initial de votre client, il y avait des fonctionnalités qui n'ont plus lieu d'être en fait en fonction de la data que vous avez. Je vais vous donner un exemple. On avait à redesigner un site pour un assureur qui fait de la gestion de patrimoine. dans son cahier des charges, il y avait toute une partie sur la recherche. Il fallait, il avait identifié que la recherche ne fonctionnait pas sur son site et donc il avait mis dans son cahier des charges boostez-moi la recherche, mettez-moi du plugin qui fonctionne, etc. On a analysé le site et on s'est rendu compte effectivement que la recherche non seulement sur le site était utilisée trois fois par mois, mais qui plus est que la recherche était utilisée pour rechercher le produit principal de ce client-là. C'est-à-dire qu'en fait notre recommandation a été de dire peut-être que le problème ne vient pas de la recherche, peut-être que le problème il vient de la navigation, de la manière dont on amène les contenus sur le site. Si la recherche c'est pour chercher votre produit, c'est que vous avez un problème de SEO et de navigation sur votre site. On lui a recommandé effectivement de ne pas mettre de recherche sur le site. C'est une règle Opecoast, je sais, il faut qu'il y ait une recherche sur le site, mais Opecoast aussi nous dit qu'on peut prendre des décisions en pleine conscience. Le pire dans ce cas en fait c'est que les gens cherchaient le produit phare mais le moteur de recherche ne le proposait même pas. Ils tombaient en fait sur des communiqués de presse. Sur un article de blog. Tout à fait. Donc c'était encore en fait plus frustrant pour l'utilisateur. Et donc en effet en fait quand on est sur le chiffrage, c'est là où... Effectivement c'est là où votre expertise à vous d'artisans de WordPress intervient. Parce qu'en fait, dans l'analyse, WordPress n'existe pas. Vous analysez des humains. La technologie avec laquelle vous allez créer le site intervient maintenant au chiffrage parce que vous allez pouvoir vous dire très bien on avait estimé ce site à 5, 6 gabarits, peut-être que maintenant il en faut 8 parce qu'on a identifié qu'il fallait des gabarits spécifiques pour des solutions. Donc à partir du moment où vous chiffrez, vous cadrez votre projet, c'est là où votre expertise de WordPress intervient. Et elle va intervenir du coup tout au long après du process d'un projet que vous connaissez forcément. On va passer par la phase prototypage, donc c'est à dire des wireframes, des maquettes. Une fois que ces maquettes effectivement sont validées, on peut là encore analyser si on a 1 le temps et 2 les expertise, c'est à dire on peut créer des tests utilisateurs à ce moment là. Et une fois qu'on est certain, on passe à la phase de développement et de mise en ligne. Et comme je disais, c'est issu de la méthodologie Lean, c'est à dire que c'est itératif. On ne s'arrête pas à la mise en ligne. Une fois que le site est mis en ligne, on fait de la maintenance et on regarde la donnée utilisateur sur le site qu'on vient de mettre en ligne pour améliorer de manière continue l'expérience utilisateur. Alors donc la data en fait, ça va nous permettre aussi de se poser avec le client et de challenger avec lui en fait ses différents objectifs. On va avoir différents objectifs en fait dans le cadre d'un projet de site web. Donc il y a des objectifs d'acquisition, je veux plus de trafic, des objectifs de conversion, je veux plus de vente, je veux plus de gens qui achètent mes billets. Il y a aussi des objectifs d'engagement parce que des objectifs en fait pour un e-commerce ou un site qui fait de l'actualité en fait ne sont pas les mêmes, c'est pas les mêmes modèles en tout cas de monétisation. Et donc on sera plus en fait sur de l'amélioration des KPI d'engagement. Plus de pages par session, plus de temps moyen passé sur la page, etc. Et puis on va travailler sur l'attractivité du site et potentiellement les micro-conversions parce qu'une conversion en fait c'est pas une action finale mais une suite en fait de petites micro-conversions sur de la réassurance, sur les messages qui vont bien au bon moment, etc. Par contre, il va falloir faire attention parce qu'on peut avoir des clients qui arrivent avec une idée préconçue, il va dire en fait j'ai un taux de rebond de 50% sur mon site, je veux le réduire absolument ou j'ai des taux de clic en fait extrêmement élevés sur une zone de clic en fait qui n'est pas intéressante ou probablement mes utilisateurs scrollent en fait la moitié de mon contenu et du coup en fait ils voient pas toute la valeur ajoutée qu'il y a derrière. C'est important de contextualiser en fait toutes ces métriques. Si je prends le cadre du taux de rebond, si on parle d'une fiche recette, c'est une recette en tête. Travers de porc. Travers de porc, je fais une petite recherche de travers de porc et du coup je tombe sur l'armiton, j'ai mes ingrédients, j'ai mes étapes, j'ai consommé mon contenu, j'ai plus rien à faire, je vais pas voir en fait les recettes des coquillettes par exemple. J'avais un besoin, il y a eu une satisfaction, je repars. Si je fais ça, je vais avoir un taux de rebond de 100%. Est-ce que pour autant en fait c'est négatif ? Pas forcément. C'est pareil pour le taux de clic élevé, on pourrait très bien se dire quand on étudie des zones de chaleur et des taux de clic sur une page, qu'un taux de clic élevé veut dire que c'est un élément important de cette page et qu'il faut réellement y faire attention dans le redesign de cette page. Ça nous arrive effectivement assez fréquemment que des clients sont un accès à un login ou un espace professionnel sur le site. Énormément d'utilisateurs, qui vont être les professionnels qui vont utiliser ce site, vont aller cliquer là-dessus. Donc ça va être une zone qui va être très cliquée. Ça ne veut pas dire que c'est la cible prioritaire du site. C'est une cible à prendre en compte. Il y a effectivement des utilisateurs qui ne viennent pas consommer le site, qui viennent juste pour accéder à leur espace professionnel. Une zone de clic ne veut pas dire que c'est forcément à mettre en avant. Tout à fait. Et puis si on prend le cadre de la profondeur de scroll, on peut être sur une vue archive qui présente des filtres à facettes au départ et l'utilisateur aura tendance plutôt à filtrer les résultats qu'il souhaite avoir en premier. Et du coup, forcément, il aura les résultats les plus pertinents en première position. Il n'aura pas besoin de scroller tout en bas. Donc en fait, il faut prendre cet indicateur avec précaution. Designer en ayant ce mindset de data, ça va aussi changer la méthodologie de projet. Parce que souvent, les clients, ce qu'ils veulent voir, eux, ils vont vous payer pour fabriquer un site et ils veulent voir leur vitrine. Ils veulent voir leur logo, leur proposition de valeur en gros et ils vont vous demander la home page en premier. Parce que c'est la page qui va refléter l'ensemble du site. Mais c'est complètement faux. Chez Be Happy, nous, la home page, c'est la page qu'on design en dernier. On s'intéresse d'abord à l'expérience dans le magasin, quels produits on met en vitrine, quels produits on met en tête de gondole et une fois qu'on a l'expérience du magasin, on peut designer la vitrine. Donc c'est très important. Hier, par exemple, j'ai discuté avec Elie, d'Opequast, et il m'a dit, je ne sais plus à quelle heure je passe, je fais ma conférence. Qu'est-ce que j'ai fait pendant l'apéro ? J'ai pris mon téléphone et je lui ai dit, on va regarder. J'ai tapé WordCampion Programme. Je ne suis évidemment pas arrivé sur la home page. L'expérience utilisateur ne commence pas forcément par une home page. C'est tout à fait là où il y a tout l'enjeu de l'analyse pour identifier, certes, les requêtes qui amènent les utilisateurs vers une page d'accueil, mais surtout les utilisateurs qui arrivent depuis des requêtes qui n'ont aucun lien avec la marque et qui arrivent potentiellement sur des articles de blog, sur des pages plus profondes dans l'arborescence et voir quels sont les flux comportementaux. Sur ces pages, est-ce qu'on propose des éléments de réassurance ? Sur ces pages, est-ce qu'on propose assez d'éléments pour que les utilisateurs aient la même confiance dans le site comme si c'était arrivé sur la page d'accueil ? Généralement, on met le paquet sur tout ce qui est réassurance, avis client, etc. Mais du coup, la question qui arrive logiquement, c'est comment on va récolter la data et quels sont les outils qu'on utilise ? En vérité, il y a toute une panoplie d'outils qui vont nous permettre de remonter la data, etc. Et ce n'est pas vraiment ce qui est intéressant, quels sont les outils qu'on va utiliser. Mais par contre, peu importe l'outil, il va falloir qu'on se pose des questions. Qui ? Quels sont les utilisateurs et dans quel contexte ils arrivent sur ma page, sur mon site ou sur telle partie du site ? Le quoi ? Est-ce qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent ? Est-ce qu'ils sont satisfaits de leur expérience sur le site ? Et puis, comment ? Quelle est la valeur de mes contenus ? Ou quel est le poids de chaque page dans un parcours de conversion ? Est-ce que, par exemple, si les gens arrivent sur une page produit où il y a un témoignage, une vidéo, etc., ils ont plus tendance à convertir ou l'inverse ? Mais l'idée, en fait, c'est d'identifier la valeur des contenus qu'on a aujourd'hui. Exactement. Et ça, c'est les trois questions principales qu'il faut effectivement vous poser quand vous faites analyser et que vous allez récolter de la data. Et puis, il y a des questions qu'on ne peut pas lister ici parce qu'en fait, chaque projet, comme je le disais au début, est différent. Donc, il y a forcément, par rapport au contexte projet, par rapport au produit que vend votre client, par rapport au contenu qu'il veut mettre sur son site, il y a des questions qui sont en fonction de votre projet. Donc, on ne peut pas effectivement les inventer. C'est à vous de trouver qu'est-ce qui est intéressant à se poser comme question pour pouvoir designer mon projet. Et comment on pose ces questions ? En fait, nous, à l'agence, on a quatre phases. Il y a l'analyse sémantique, l'analyse comportementale. On a les enquêtes utilisateurs, forcément. Aller interviewer les utilisateurs par plusieurs, on va voir qu'il y a plusieurs méthodes d'aller toquer à la porte des utilisateurs du site internet. Et il y a les ateliers UX, c'est-à-dire les ateliers que vous allez faire de co-conception avec votre client pour justement un petit peu rentrer dans la donnée que lui a sur ses utilisateurs. Sur l'analyse sémantique, en fait, c'est une grande phase assez classique des prestations SCO. On va venir identifier, en fait, tous les mots-clés sur lesquels un site remonte, sur lesquels ses concurrents remontent, mais surtout tous les champs lexicaux qui ne sont pas exploités par lui aujourd'hui, qui sont potentiellement aussi exploités par ses concurrents. Ensuite, il y aura tout un travail de segmentation. Est-ce qu'on est sur des requêtes de marque ou des requêtes, en fait, de découverte ? Ou on va aussi venir identifier les intentions de recherche. Si quelqu'un tape Orange, on va se poser la question de est-ce qu'il cherche des informations sur le fruit ou est-ce qu'il cherche à accéder à son compte, en fait, chez Orange, en fait, le fournisseur d'accès Internet. On va aussi identifier les concurrents organiques, parce que les clients arrivent avec une liste de concurrents. Ils disent, voici mes concurrents, en fait, dans le business. Et en vérité, en fait, selon les typologies des requêtes, etc., Le concurrent, en fait, c'est pas forcément, en fait, la grande chaîne de distribution, mais plutôt le petit site d'affiliation, en fait, qui se positionne mieux, en fait, sur certains termes. Et puis, on va pouvoir poser des préconisations d'un point de vue structurel, contenu, etc., mais aussi, en fait, des inputs pour Antoine. Exactement. À partir du moment où Bilal a travaillé sur cette analyse sémantique, moi, je vais pouvoir, comme vous avez vu le schéma tout à l'heure, me poser la question, quelle landing page je vais travailler ? Où est-ce que je vais poser mon effort de design sur les pages d'atterrissage pour qu'effectivement, l'utilisateur qui arrive sur le site, je puisse le satisfaire, le réassurer sur ce qu'il cherche vraiment ? Il a posé une question sur Google, il arrive sur ma page d'atterrissage, il faut que je lui dise qu'il est au bon endroit, s'il l'est vraiment. Donc, toute cette donnée est très importante, ça va nous permettre aussi d'imaginer ces landing pages, de poser le nombre de gabarits dont on a besoin, de poser un menu, une arborescence, en fonction, justement, de ces requêtes, un triage de contenu qui intéresse réellement les utilisateurs. Donc, cette donnée-là, pour moi, designer, elle est essentielle pour designer juste et efficace. Tout à fait, et pour les outils, moi, généralement, en fait, je n'utilise pas beaucoup trop d'outils. J'utilise notamment, en fait, SMRush, qui est assez complet, en fait, dans sa thématique, un soir de public, et puis la Search Console. Dans le cas, en fait, d'une refonte, etc., généralement, en fait, on a une mine d'heures d'informations qu'on peut exploiter. La deuxième phase, en fait, c'est l'analyse comportementale. Donc là, on va venir analyser, en fait, des indicateurs clés de performance d'un point de vue engagement. Est-ce que les utilisateurs, potentiellement, qui arrivent sur une page, OK, ils y restent deux minutes, quel est leur temps d'activité réel, en fait, sur le site ? Est-ce qu'ils restent deux minutes, en fait, mais, en fait, ils scrollent pendant une minute et ils ne bougent plus ? Est-ce que, potentiellement, ils arrivent, en fait, sur des pages, et c'est là où on va analyser les flux comportementaux, ils arrivent, en fait, depuis notre page d'atterrissage, ils vont sur une deuxième page et ils cliquent rapidement sur un quickback, donc sur le bouton précédent du navigateur. C'est des éléments, en fait, qu'on peut identifier. Est-ce que, potentiellement, ils sont en train de cliquer sur des éléments qui ne sont pas cliquables, mais qui sont perçus comme tels par eux, etc. Ça fait partie, en fait, de l'identification des frustrations qu'il va falloir, en fait, qu'on solutionne. Et puis, ça va nous permettre aussi de poser des préconisations pour Antoine, notamment grâce aux zones de chaleur, aux recordings de sessions, parce qu'on peut faire, je mets des petites réserves sur le RGPD, mais on peut rejouer, en fait, des sessions d'utilisateurs en choisissant des segments spéciaux. Exemple, un utilisateur qui est arrivé depuis le mobile, depuis les moteurs de recherche, et qui est à sa deuxième visite, par exemple. Et du coup, on va pouvoir rejouer la session et voir, en fait, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Exactement. Et qui peut revenir sur desktop. Tout à fait. Donc, cette donnée-là, cette donnée comportementale, clairement, elle va m'aider, moi, en tant que designer, à storyteller des pages. À partir du moment où, effectivement, j'ai une analyse comportementale, on étudie les frustrations et les satisfactions. Et donc, je vais pouvoir, moi, commencer à storyteller ma page, à mettre en avant les contenus, pas que moi, j'ai envie de mettre en avant, ou que je trouve joli sur le site, mais que l'utilisateur, je sais qu'il cherche. Je suis là pour servir sa navigation. Donc, en tant que designer et designer sur WordPress, je vais peut-être me poser la question, est-ce que j'ai besoin, typiquement, d'un plugin ici, d'une certaine fonctionnalité que l'utilisateur recherche quand il consomme ce contenu ? Et donc, je vais m'intéresser à quel plugin répond à ça. Je vais m'intéresser aussi à, est-ce que dans les blocs natifs de Gutenberg, ça va suffire pour créer le bloc qui va vraiment intéresser l'utilisateur, typiquement. Si Bilal me dit, les témoignages clients sur ce site sont planqués dans une page, mais peu de gens y vont puisqu'ils sont planqués. Par contre, à chaque fois que quelqu'un y va, il convertit derrière. Moi, je sais que je vais devoir, dans mon storytelling et dans ma fabrication de blocs, en tant que designer, inventer, créer un bloc qui va être un bloc de témoignages vidéo, au milieu d'une page produit. Parce que je sais que, en regardant les témoignages des clients, de mon client, les gens convertissent. Donc, ça m'aide, moi, en tant que designer, à storyteller les pages, composer mes blocs, composer mes gabarits, et créer réellement une expérience qui sera satisfaisante pour celui qui vient sur le site. Il y a plusieurs outils qui nous permettent, en fait, d'avoir ces analyses. Il y a du Crazy Egg, il y a du Content Square. Nous, ce qu'on adore à l'agence, il y a Clarity, qui est un produit de Microsoft qui est gratuit. Et puis, il y a Odjar, qui a été racheté récemment par Content Square, et qui est un très très bon outil, pour le coup. Le troisième volet, c'est les enquêtes utilisateurs. Parce que cette data, elle est un peu barbare, en fait. Moi, en tant que designer, j'ai la chance d'avoir Bilal à côté de moi, parce que si je devais faire son travail, je ne comprendrais rien. Ce ne sont que de la donnée, et j'ai besoin, effectivement, de l'analyse de Bilal, qui m'explique cette donnée, qui peut être parfois sous forme de tableau Excel, et moi, en tant que designer, je ne comprends rien à ça. Moi, j'ai besoin aussi d'avoir, en plus de cette data, où on a, en fait, les utilisateurs, j'ai besoin d'affiner, pour savoir qui sont réellement cette masse d'utilisateurs. Parce que jamais, sur un site internet, les utilisateurs sont une masse. C'est une multitude de petites masses. Donc, j'ai besoin d'aller plus finement chercher qui sont ces utilisateurs. Et vous avez plusieurs moyens pour ça. Vous n'êtes pas obligés de tous le faire, enfin, de faire toute la liste qui est là. On ne fait jamais, nous, toute la liste qui est là. Mais c'est pour vous montrer que, en ayant ce mindset, vous avez des tips pour vous permettre, effectivement, d'aller récolter de la data. Le premier, c'est dans la vraie vie. C'est-à-dire que, si vous faites le site, effectivement, d'un coiffeur, il y a les consommateurs de ce coiffeur, enfin, des gens qui viennent chez ce coiffeur, qui sont là, qui sont présents dans la rue, et vous pouvez aller les interviewer. Ça paraît complètement idiot comme ça, mais c'est une manne très importante. On a eu un projet, un jour, de refonte d'un site touristique de bus dans Paris. Et on a commencé cette refonte par aller dans les bus. Pardon. On a commencé cette refonte par gagner l'appel d'offres. Et on rigole, mais en fait, dans l'appel d'offres, on était persuadés. On avait accès à notre réponse comme ça, en disant, vous, c'est les touristes qui utilisent votre service, les bus touristiques dans Paris. Donc, quand ils organisent leur voyage, on va tout faire pour que, dans leur pays, ils entendent déjà parler de vous, qu'ils préachètent le billet et que vous puissiez plus vendre. Et en plus, vous saurez qui vient quand, à peu près, à Paris, utiliser vos bus. En ayant fait cette enquête dans les bus, donc on a interviewé tous les touristes qui étaient dans les bus, 100% des gens qui étaient dans les bus, à part un groupe de mamies qui avait organisé son voyage bien avant, 100% ont fait un achat impulsif dans Paris. Ils ont vu le bus, ils se sont dit ça a l'air sympa, et ils se sont renseignés en boutique. Ça a complètement changé, du coup, la façon dont on a designé le site. Forcément. Puisqu'on voulait leur vendre Paris en avant-première, et là, on leur vend Paris sur place. Donc, on a complètement changé, avec le client, cette façon de designer. Le deuxième moyen d'avoir de la donnée utilisateur, c'est sur le site qui est existant. Bilal a parlé de OJAR, c'est un outil assez performant, il a deux widgets qui sont pour nous, ou en tout cas pour moi, très utiles. Il y a un widget qui s'appelle le feedback, et un autre qui s'appelle le service. C'est-à-dire que le feedback, c'est ce que vous voyez ici à l'écran. C'est un petit widget qui se met sur le côté, vous l'avez certainement déjà vu, et ça permet sur des pages précises de demander à l'utilisateur est-ce que vous aimez l'expérience sur le site. Et vous avez une donnée comme ça, qui peut être là avec des smileys, et vous savez au moins si l'utilisateur est plutôt satisfait de la page, ou en pleine frustration. Le survey peut aller plus loin, parce que vous pouvez cibler des pages précises et poser, c'est un petit formulaire, et vous pouvez poser trois questions. Si vous faites ça, déjà vous allez avoir une quantité d'informations. C'est étonnant ce que les gens répondent à ces formulaires et à ces widgets. Principalement, ils vont s'énerver. C'est généralement la donnée que vous allez récupérer, ça va être de la donnée de frustration. Peu de gens disent, génial le site, franchement j'aurais pas fait mieux. Ça n'existe pas. Ils vont toujours vous dire, là ça m'énerve, j'ai cliqué ici, je ne comprends pas pourquoi ça marche pas. Ou alors même parfois vous allez avoir de la data que vous allez pouvoir donner à votre client, qui dit, moi j'ai voulu me réabonner, mais des choses qui n'ont rien à voir avec le site, que vous allez pouvoir retranscrire, ou en tout cas redonner à votre client qui va vous remercier. Donc surtout, le plus important, c'est n'ayez pas peur de rencontrer les frustrations des utilisateurs, même si parfois effectivement, ça peut être assez énervé. Le troisième moyen de récupérer de la donnée directement chez les utilisateurs, pardon, c'est le questionnaire en ligne. Vous avez un client qui a certainement lui-même déjà des clients ou une communauté, donc une email liste. Utilisez cette email liste pour faire un questionnaire en ligne. Vous avez effectivement Typeform ou Google Form qui sont des outils très simples à utiliser. Typeform est un peu plus complexe. Mais vous pouvez aller comme ça poser plus de questions. Il y a des gens qui sont déjà affinitaires avec votre client. Donc vous pouvez poser des questions beaucoup plus précises. Et vous pouvez surtout poser des questions, ce que Bilal ne pourra jamais me raconter, c'est des questions d'ordre émotionnel. Qu'est-ce qui se passe pour l'utilisateur quand il est sur le site de manière émotionnelle ? Ces données-là, elles sont aussi à prendre un peu avec des pincettes. Souvent quand Bilal me dit « personne ne va sur cette page », quand je fais un questionnaire derrière, on me dit « j'adore cette page ». Ça veut dire qu'il y a quelque chose à analyser en tout cas. Ça veut dire qu'ils se sont rendus compte que cette page existe et que peut-être elle était intéressante, peut-être à mettre plus en avant. Et c'est à prendre effectivement en compte. Vous connaissez tous la phrase de Henry Ford qui dit « si j'avais demandé aux utilisateurs ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit des chevaux qui courent plus vite ». C'est-à-dire que si, par exemple, un utilisateur vous dit « j'aime pas le jaune », ça veut pas dire qu'il faut transformer le site en rose. C'est une donnée à prendre en compte et peut-être à étudier sur le fait qu'il y a un utilisateur qui n'aime pas le jaune, mais les 99 autres, ça marche. Chaque donnée est à prendre avec des pincettes et à toujours mettre en regard avec la data que Bilal peut récolter. Tout à fait. En fait, tous ces feedbacks vont permettre moi aussi de recontextualiser un petit peu les recommandations ou les analyses, les conclusions qui ont été faites, et de potentiellement relancer d'autres analyses sur des segments qu'on avait potentiellement ignorés avant et que les enquêtes utilisateurs ont mis en exergue. Et la troisième façon d'avoir un retour utilisateur, c'est comme je le disais, au moment du prototypage, au moment où vous faites ou des wireframes ou des maquettes graphiques, avec Figma vous pouvez effectivement faire du prototype et le tester directement. Vous pouvez le tester directement avec quelqu'un à côté de lui. Vous avez des outils aussi pour faire des tests en ligne. Vous allez récolter plutôt de la data chiffrée sur l'expérience qu'ils ont sur le prototype. Maze.design est un bon outil pour ça. Donc ça c'est important. Et encore une fois, quand vous êtes à côté d'un utilisateur, et que vous lui faites tester le site que vous êtes en train de designer, ne l'aidez pas. Attendez qu'il se plante. Attendez qu'il soit énervé. Attendez qu'il ne trouve pas ce qu'il cherche. Donnez-lui une mission. S'il n'y arrive pas, c'est un très très bon élément. Parce que vous êtes en train de prototyper. Vous n'avez pas encore mis le site en ligne. Vous n'avez pas dépensé du développement. Donc à ce moment-là, on peut encore rectifier le tir. Laissez surtout les utilisateurs se tromper quand vous faites des tests utilisateurs. Il nous reste une minute. Le dernier élément sur la liste de départ, c'était les ateliers Persona. On a une série d'ateliers effectivement à l'agence. Ici, c'est d'aller identifier sur cette masse d'utilisateurs dont parle Bilal depuis le début, qui sont les petits groupes d'utilisateurs, les petits groupes de Persona. L'idée de faire des ateliers Persona, ce n'est pas de partir dans des grandes envolées de design thinking et de se dire, on va faire des enquêtes utilisateurs pendant six mois. Ce n'est pas du tout le cas. On a quatre questions. En tout cas, quatre grandes parties sur ces ateliers au regard de la data. Les objectifs du Persona. Est-ce que justement, le Persona qui cherche une recette de cuisine, c'est certainement qu'il est en situation dans sa cuisine. Il a trois carottes, deux oignons, il faut qu'il trouve une recette. Voilà sa situation, voilà son objectif, trouver une recette rapidement pour nourrir mes enfants. On va s'intéresser au contenu qu'il consomme et qu'il cherche, au regard de la data. Ça va faire parler votre client sur les contenus qu'il a à disposition pour lui. Parce que bien sûr, il aura la fiche de recette, mais peut-être qu'il aura aussi des articles de blog sur la nutrition, sur une bonne nutrition pour ses enfants, etc. Donc ça va vous permettre de cartographier le contenu qui sera disponible pour ce Persona. On va s'intéresser aussi aux frustrations, encore une fois. Quelles sont les frustrations connues que Bilal a repérées dans ses analyses ? Quelles sont les frustrations aussi que votre client connaît de ses clients ? Et le dernier élément, c'est les objectifs de votre client, qui peuvent être complètement différents des objectifs du Persona. Si l'objectif du Persona, c'est d'aller chercher sa fiche recette, l'objectif de votre client, c'est peut-être de l'emmener à un événement qui parle de nutrition pour les enfants. Et dans ce cas-là, ça va vous permettre de designer la page de fiche recette en fonction de l'objectif de votre client. Du coup, qu'est-ce qu'on découle de toutes ces analyses ? Parce qu'on peut se dire, ok, c'est très bien, on fait des analyses, on fait des recos, etc. Mais ça débouche sur quoi ? Ça débouche sur plein de choses qu'on peut exploiter dans un projet. On peut avoir déjà des KPIs sur lesquels on est en phase avec le client, parce qu'il va falloir qu'on se mette en phase dessus. On peut avoir une arborescence et du keyword mapping avec les différentes typologies de pages. On peut avoir du storytelling. On peut avoir tout ce qui est scénarii d'A-B testing, de plugins utilisés, etc. Les gabarits, les blocs à créer, etc. Donc le design, c'est data driven. C'est ça qu'il faut que vous gardiez en état d'esprit quand vous créez un projet. Designer en fonction de la data, ça va vous permettre une chose essentielle. C'est d'éviter le j'aime, j'aime pas. D'éviter votre intuition personnelle et l'intuition de votre client. Ça va vous permettre de justifier réellement vos choix. Si j'ai enlevé la recherche sur le site, c'est pas pour rien. Il y a une raison réelle. Et tout ça pour un web plus qualitatif. C'est notre objectif à tous ici. Si on est ici, si on prend la parole, si on ouvre nos oreilles, c'est pour qu'en rentrant chez nous, on fasse un web plus qualitatif. Et notre méthodologie comporte énormément d'éléments. Elle s'adapte en fonction des projets. Il faut garder effectivement cette méthodologie en mindset. Elle est peut-être un peu complexe. Elle peut être adaptée à tout type d'équipe. Ça peut être un freelance qui va utiliser ces techniques là. Ça peut être un regroupement de freelance. Ça peut être une agence. C'est pas réservé à une grosse équipe. On peut faire effectivement ça à son niveau. Merci. Merci, bravo. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Une question. Allez. Ça va ? Ça va ? C'était... Je tiens le micro. OK. Ma question, vous avez parlé de cette approche Lean. Et puis, vous avez dit qu'à la fin de la phase d'analyse initiale, vous allez recalibrer le projet. Donc, peut-être aussi rectifier le budget. En général, pas forcément vers le bas dans la pratique. Et puis, la question, c'est comment est-ce que vous avez trouvé une manière de positionner la valeur de l'analyse auprès du client pour qu'il achète peut-être déjà ce bout-là sans avoir acheté tout le projet. Et puis, deuxième sous-question, c'est dans le secteur public en particulier. Moi, ce que j'observe, c'est qu'ils font un cahier des charges super précis, blindé. Ensuite, ils ne veulent même pas nous voir parce que sinon, c'est injuste. On ne veut pas favoriser un des prestataires possibles. Comment on peut faire entrer ça dans ce contexte-là ? Parce qu'en fait, du coup, on va leur faire un cahier des charges, mais un peu au pif, parce qu'on n'aura pas assez de données, on n'aura pas assez de contexte, on n'aura pas tout ce que vous avez là. Comment on approche ça, en fait ? C'est vrai que quand j'ai parlé de la phase de chiffrage, j'ai plutôt parlé en mode positif. C'est-à-dire qu'on baisse le chiffrage. Ça peut être effectivement, et c'est souvent le cas, c'est l'effet inverse. On peut se rendre compte que le cahier des charges du client initialement pouvait être trop pauvre en nombre de gabarits, en nombre de fonctionnalités, etc. Justement, encore une fois, ça permet de justifier des choix. À ce moment-là, au moment du chiffrage, on va, avant de commencer à fabriquer, à prototyper et à mettre en ligne, on va cadrer ce projet-là. Donc, on peut aussi avoir une démarche design to cost. C'est-à-dire, on s'était mis d'accord sur un montant, on se rend compte effectivement qu'il faut plus. Il y a des choix à faire. Et donc, du coup, quelle est la priorisation ? Bilal parlait d'objectifs tout à l'heure. Quels sont les objectifs principaux sur le site ? Donc, peut-être que ces fonctionnalités-là, qui répondent à un objectif mineur, on va les faire dans la deuxième vie du projet, après la mise en ligne. Vous avez certainement un budget pour l'année prochaine. Donc, à ce moment-là, on va mettre, mais on l'a identifié dès le départ, en fait. C'est ça le plus important. C'est d'identifier ce qui est important pour les utilisateurs, ce qui va donc, on n'est jamais certain, mais faire marcher le site. Et donc, du coup, mettre en place une méthodologie de conception en priorisant ce qu'on va mettre en place. Mais juste pour vous répondre, en fait, les phases d'analyse, elles sont toujours proposées, en fait, dans nos deux vies. Et on fait une autre méthodologique pour expliquer pourquoi on fait ça. Et en expliquant, en fait, la raison d'être et sur quoi ça pourrait déboucher, en fait, que ça va être plus qualitatif, que ça va être user-centrique, que ça va répondre, en fait, aux intentions des utilisateurs. Généralement, en fait, les gens sont plutôt convaincus. Et même dans le secteur public, ils sont assez demandeurs. Souvent, on nous demande une phase, effectivement, d'analyse avant de commencer à designer. Moi, j'ai une question aussi. Est-ce que la réglementation RGPD, ça a un peu freiné votre ressource, finalement ? Alors, tout dépend. En effet, tout dépend, en fait, des outils qu'on utilise. Généralement, quand un site, en fait, dans le cadre d'une refonte, par exemple, il arrive avec un Google Analytics, qui, on ne sait pas s'il est bien configuré ou pas. Donc, on va déjà regarder, en fait, s'il est bien configuré. S'il ne... Il n'attend pas le consentement des utilisateurs, etc. Bon, il y a assez de données, mais, en fait, on va avertir les clients sur le fait qu'ils doivent mettre en conformité. Si on n'a que 70% de taux de consentement, ben, généralement, en fait, on va faire de l'échantillonnage pour avoir, en fait, des modèles de données qui sont plutôt pertinents. Et dans le cadre, en fait, de l'installation d'un OJAR ou d'un Clarity, généralement, en fait, on pose la demande d'abord, en fait, au DPO. S'il est d'accord ou pas, parce qu'il y a des engagements derrière, ils doivent mettre à jour leur politique de confidentialité, tout ce qui est consentement aux cookies, etc. Et donc, en fait, on passe déjà par une phase de demande d'autorisation. Et une fois, en fait, qu'on met en place l'outil, on va surtout estimer la durée de mise en place de cet outil. Généralement, en fait, si on est sur un site à fort trafic, en deux semaines, en fait, on a des tendances qui sont assez parlantes, en fait, par rapport aux expériences passées sur le site. Des fois, en fait, c'est plus. Très bien. Merci. Vous êtes disponible s'il y a d'autres questions après. Avec plaisir. Merci encore. On peut les applaudir. Applaudissements. Merci. 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 Merci.